Bonjour à tous autres, JT des produits de bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce mercredi, on retrouve EDF, l'Electricien annonce l'ouverture de son bureau à Varsovie, entièrement dédiée à l'accompagnement de la préparation d'une offre du clair intégré et adaptée au marché polonais. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre et vise 10,50 euros et 10,10 euros. Total Energy, le groupe d'énergie a conclu avec GIP Australia, un accord d'un montant de plus de 750 millions de dollars, avec date effective au 1er janvier 2021. Pourtant, sur les installations avales du projet Gladstone, LNG est détenu par sa filiale Total GNNG Australia. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre et vise 36,33,50 euros. On passe à la stratégie du jour, il s'agit de Saint-Gobain. Le titre repart à la hausse après avoir pris un appui sur le support des 54,60 euros. Les moyennes mobiles avant les 50 séances s'inscrivent en soutien des cours, tandis que le RSI reste en territoire acheteur. C'est au-dessus des 54,60 euros. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction des 61,65 euros. En extension, portez-vous à l'achat sur le Varankol à 252 T mis par année crédit. De prix d'exercice, 60 euros de maturité en 15 décembre 2021. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40. Pas d'évolution majeure. D'un point de vue graphique, les cours poursuivent leur oscillation, qui témoigne de l'absence de consensus et poussent à conserver un biais prudent sur le marché. D'un point de vue de la stratégie, on continuera de surveiller la résistance à 6,641 points tant que ce niveau technique n'est pas franchi. Le risque d'un retour vers 6,340 points restera le scénario préférentiel. Positionnez-vous l'achat sur le Varankol à 233 T mis par année crédit. De prix d'exercice, 6,175 points et de maturité au 17 décembre 2021. A New York, Sabrina Calgiosier pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci.